La décolonisation, une période exaltante pour bien des peuples qui aspiraient à la liberté, mais qui a apporté son lot d'amertume. La décolonisation, une période exaltante pour bien des peuples qui aspiraient à la liberté. Au cours du début du XXe siècle, bien des peuples aspiraient à la liberté. On a eu l'occasion de voir que c'était le cas notamment en Europe, donc au sein de l'Autriche, en Hongrie notamment. Mais il faut préciser que bien d'autres peuples ailleurs dans le monde aspiraient également à davantage de souveraineté, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et justement, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien des métropoles ont fini par promettre l'émancipation aux peuples colonisés qui étaient sous leur contrôle en échange de participer davantage à l'effort de guerre. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en Asie orientale d'abord et en Afrique, les peuples colonisés finissent par accéder à l'indépendance. Et les nouveaux États issus de ce mouvement contribuent à créer ce qu'on va appeler le Tiers-Monde. Un tiers-monde qui entend affirmer son existence politique sur la scène internationale et qui entend aussi compter dans l'économie mondiale. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la colonisation, on l'a vu, est un phénomène général qui touche essentiellement l'Afrique et l'Asie. Et les principaux pays colonisateurs à cette époque sont le Royaume-Uni et la France. Mais il faut inclure aussi dans l'eau les Pays-Bas et l'Espagne, quoique l'Espagne n'a pas autant de colonies que dans son passé. Et évidemment, la décolonisation va éventuellement advenir et la Deuxième Guerre mondiale va jouer un rôle important dans cette décolonisation. En fait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les métropoles européennes sont affaiblies économiquement et certaines ont perdu beaucoup de leur prestige. La France notamment a été envahie. Alors ça a eu beaucoup prestige de la métropole à ce moment-là d'avoir été vaincue. Et les colonisés eux-mêmes, donc les habitants de ces différentes colonies, ont été mis à contribution pour libérer les métropoles. Alors pendant la guerre, les Britanniques et les Français ont eu besoin des colonies et ils ont multiplié les promesses d'émancipation, à commencer par celle de l'Empire des Indes. Donc, on promet aux colonisés de les libérer après la guerre, en autant qu'ils participent à l'effort de guerre. Donc tout ça explique en bonne partie déjà pourquoi il y a un phénomène de décolonisation au lendemain de la guerre. Mais il faut savoir aussi que les Japonais et les Allemands, qui ont occupé certains territoires colonisés par les Alliés, ont favorisé aussi la rébellion. Alors donc, en Indochine, par exemple, les Japonais ont encouragé les Vietnamiens, les Indo-Chinois, comme on les appelait à l'époque, à se rebeller contre les Français. Et les Allemands ont fait la même chose dans bien des colonies de leurs ennemis. Et donc, ça aussi, ça a joué dans la balance. Mais il faut aussi tenir compte de l'organisation des Nations Unies. Alors l'ONU, qui est formée en 1945, va proclamer également l'égalité et la liberté des peuples. Alors, difficile dans ces cas-là, lorsqu'on est signataire, comme la France et l'Angleterre, quand on est signataire de la Charte de l'ONU, de nier le fait que tous ces peuples-là ont droit à l'égalité et la liberté que j'ai mentionnée précédemment. Il y a un autre élément aussi qui va jouer un rôle là-dedans, c'est qu'on arrive à une période où il y a deux superpuissances qui jouent un rôle majeur sur l'échiquier mondial. Ce sont les États-Unis et l'URSS. Et ce ne sont pas des puissances colonisatrices. Du moins, pas dans la façon traditionnelle de le faire. Alors, ces deux pays-là ne voient pas d'intérêt à perpétuer ce système dont ils ne font pas partie. Alors, les pays colonisés vont bénéficier du soutien des États-Unis et de l'URSS. Tout ça dans le cadre de la guerre froide, évidemment. Alors, une chose importante qu'il faut savoir, c'est que toutes les décolonisations de cette époque-là vont être accompagnées d'affrontements plus ou moins importants. Alors, tout ne se termine pas dans la guerre, mais il y aurait des massacres à bien des endroits, bien des affrontements, bien des combats, bien des amertumes. Alors, évidemment, la décolonisation, comme je l'ai dit, ne se fait pas toujours avec la guerre. Et la décolonisation sans guerre a lieu normalement lorsque la métropole comprend l'inévitable, quand elle se rend compte qu'on ne pourra pas éviter cette décolonisation. Et à ce moment-là, quand la métropole accepte le dialogue avec les chefs nationalistes reconnus, comme ça va se passer en Inde, en Tunisie et dans la plupart des pays d'Afrique, eh bien, à ce moment-là, on s'en tire sans guerre. Non sans massacre, néanmoins, parce que même s'il n'y a pas eu de guerre ouverte entre l'Angleterre et l'Inde, le fait est qu'il y a eu quand même d'innombrablement malgré tout. Il y aurait des affrontements internes entre différentes factions. Mais quand est-ce que la guerre éclate? Elle éclate lorsque la métropole souhaite récupérer la colonie. Alors, ça va se passer comme ça, notamment en Indochine, en Indonésie. Et aussi, ça arrive parfois lorsque la communauté européenne était importante dans la colonie, notamment en Algérie. En Algérie, il y avait énormément de Français qui vivaient là depuis déjà un certain nombre de générations. Alors, forcément, la France était beaucoup moins encline à renoncer à cette colonie, ce qui a provoqué des affrontements, des affrontements assez sandlants. Merci. De façon générale, il faut reconnaître que les Anglais ont mieux réussi leur décolonisation que les Français. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, les Anglais avaient déjà l'habitude de la décolonisation à l'époque, parce qu'ils avaient vécu la même chose avec l'Australie et le Canada, qui étaient devenus des dominions, et qui avaient constitué une union économique qu'on appelle le Commonwealth. De toute façon, avant ça, ils avaient eu une mauvaise expérience avec les États-Unis, alors qu'ils ont vu que lorsqu'on affronte trop la colonie, ça peut déclencher une guerre et provoquer une scission qui ne fait pas l'avantage de la métropole. Donc, cette expérience des Anglais dans le passé les ont aidés à mieux gérer que, par exemple, les Français lors des colonisations. Et justement, je parlais du Commonwealth, dont les anciennes colonies finissent par faire partie d'abord l'Australie et le Canada. Cette structure peut récupérer les intérêts économiques qui faisaient partie de l'empire colonial, donc au bénéfice surtout de l'Angleterre, mais aussi parfois des membres du Commonwealth, justement, des anciennes colonies. Et un autre élément qui va jouer un rôle aussi dans la décolonisation du côté des Anglais, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais n'avaient jamais été vaincus. Alors, donc, ils n'ont pas de complexe d'infériorité à gérer face à leur colonie. Donc, ils font partie du clan des vainqueurs. Et donc, même les efforts d'ételeurs lors des bombardements de Londres n'ont pas suffi à renverser les Anglais. Donc, dans ce cas-là, les Anglais sont dans une situation plus appréciable que, par exemple, les Français. Alors, il y aura deux principales vagues de décolonisation. Une première vague qui aura lieu en Asie orientale et une seconde vague qui va avoir lieu en Afrique. Évidemment, il n'est pas question, dans cette courte vidéo, de raconter l'ensemble de l'histoire de la décolonisation. Alors, on ne pourra pas faire l'histoire de tous les pays. Là, ce n'est pas le propos. Il faut voir les lignes générales. Et à cet égard, quel meilleur exemple par lequel commencer que l'exemple de l'Inde? Donc, un cas emblématique qui a fasciné, de toute façon, par la présence de certains personnages importants et charismatiques, notamment Gandhi. Donc, l'Inde était une colonie depuis longtemps. Et quelle était sa métropole? C'était l'Angleterre. Et face à l'Angleterre, se trouvaient, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux sortes de mouvements nationalistes qui aspiraient à davantage de liberté. Alors, quels étaient ces deux mouvements nationalistes? Il y avait notamment Gandhi et Nehru, qui étaient les chefs de file du parti du Congrès. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est un parti qui prônait la non-violence et qui répondait au refus anglais par la non-coopération. Alors, donc, il y a le parti de Gandhi et Nehru d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait un courant religieux qui s'appelle la Ligue musulmane, qui était dirigé par Gina. Alors, dès 1945, le parti du Congrès, donc celui de Nehru et de Gandhi, obtient la promesse de la décolonisation de la part de l'Angleterre. Cela dit, Gina, qui, l'autre parti, Gina ne veut pas d'une Inde où sont mélangés les hindous et les musulmans, donc les deux principales religions des Indes. Alors, lui réclame de son côté la formation de deux États distincts, donc un État musulman et un État hindou. Et tout cela va provoquer des affrontements, parce qu'en 1946 et en 1947, s'en suit une guerre civile qui va s'achever le 15 août 1947 par la partition de l'Inde. On a alors droit à une séparation en trois parties. Alors, il y aura désormais une partie indienne, qui sera habitée par les hindous. Et au nord-ouest et au nord-est, on va assister à la création de deux États musulmans, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Des décennies plus tard, pour la petite histoire, en 1971, le Pakistan oriental fera sécession et se nommera désormais le Bangladesh. Alors donc, qu'arrive-t-il au travers de tout ça? C'est que la création de ces deux États, donc l'Inde et les Pakistans, a causé la mort de millions de personnes à travers les différents affrontements que ça va provoquer. Et d'autre part, cette partition va entraîner des vastes déplacements de population. Alors, imaginez tous les musulmans qui se retrouvent en territoire indien ou tous les hindous qui se retrouvent en territoire pakistanais. La grande majorité d'entre eux devront abandonner leur maison, leur possession, et se déplacer dans des circonstances difficiles et dangereuses pour aller rejoindre ces régions dont ils ignorent souvent tout. Donc, ils quittent leur lieu de naissance pour aller un peu vers l'inconnu. Et donc, imaginez tous les drames humains que tout cela va occasionner. Donc, autrement dit, l'émancipation de l'Inde et du Pakistan va se faire dans des conditions extrêmement difficiles. Et en 1947, dans la foulée, l'île de Ceylan, le Sri Lanka actuel et aussi la Birmanie vont devenir indépendantes. Et puis, en 1957, la Malaisie devient à son tour indépendante. Et puis, bien sûr, il y a le cas de l'Indochine qui fera partie des décolonisations les plus dramatiques. En Asie, l'Indochine, l'actuel Vietnam, avait été longtemps une colonie sous le contrôle des Français. Or, durant la Seconde Guerre mondiale, la péninsule indochinoise avait été occupée par les Japonais qui y avaient développé une propagande anti-européenne et évidemment anti-française. Alors, cette propagande s'était ajoutée aux prémices nationalistes qui s'étaient déjà manifestées dans l'entre-deux-guerres. Alors, il existait au Vietnam, donc en Indochine, le Parti communiste indochinois dès 1929. Donc, si on résume, il y avait déjà un mouvement de partition, un mouvement nationaliste qui voulait se libérer de l'emprise des Français. Et durant l'occupation japonaise, les Japonais encouragent ce mouvement. C'est donc à se dire à quel point, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les étoiles étaient alignées pour qu'il y ait une déclaration d'indépendance. Alors, justement, à cette époque-là, un leader nationaliste s'était déjà manifesté, Ho Chi Minh, qui était le chef du Viet Minh, la fédération de mouvements patriotiques vietnamien. Alors, ce mouvement du Vietnam alliait marxisme et nationalisme. Et il a proclamé, en 1945, l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Le problème va surgir du fait que les Français n'acceptent pas cette déclaration d'indépendance et veulent conserver l'Indochine sous leur contrôle. Alors, l'agitation se développe au Vietnam jusqu'au moment où les Français vont bombarder Haï Phong au nord en novembre 1946. Ils vont causer, à cette occasion-là, des centaines de morts. Alors, que va-t-il se passer? En réponse, des massacres d'Européens vont survenir à Hanoi en décembre 1946. C'est à ce moment-là que la guerre d'Indochine commence. Et c'est une guerre difficile qui s'engage, parce que l'armée française a du mal à lutter contre une guérilla insaisissable et bien équipée, grâce à l'aide soviétique. Rappelons-nous que c'est un mouvement communiste. Alors, forcément, les Viet Minh vont pouvoir compter sur l'aide du grand frère, l'Union soviétique. Et c'est un peu pour ça que les Américains vont finir par s'en mêler. Alors, les Français n'arrivent pas à gérer la situation complètement. Alors, les Américains s'en mêlent à partir de 1949, quand justement la Chine, un voisin, devient communiste et quand la guerre de Corée commence. Alors, donc, l'inquiétude pointe à l'horizon pour les Américains. Alors, la Corée menace de devenir communiste, le Vietnam aussi, et la Chine est déjà devenue. Donc, pour les Américains, il est essentiel maintenant d'intervenir. Alors, l'Indochine, comme on peut le voir, s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui de la guerre froide. Et c'est pour ça que les Américains vont financer la guerre des Français. Donc, les Français reçoivent de l'aide financière de la part des Américains, tandis que l'URSS et la Chine vont accentuer leur soutien aux Viet Minh. Alors, malheureusement pour des forces françaises, le camp communiste semble plus fort et les Français ne parviennent pas à prendre le dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la France va devoir se résigner en juillet 1954 à l'indépendance d'un Vietnam séparé en deux États. Il y aura au nord un Vietnam communiste et au sud, un Vietnam non communiste, davantage capitaliste. Alors, si l'évolution se fait rapidement en Asie, avec notamment les exemples de l'Inde et de l'Indochine, l'évolution va être plus lente en Afrique. Elle s'amance d'abord dans les colonies britanniques. Alors, dès 1945, 200 délégués d'Afrique ont réclamé le self-government, donc l'auto-gouvernement. Et cette autonomie va être accordée à certaines colonies dans le cadre d'une politique libérale qui vise à préserver l'essentiel des intérêts économiques de la métropole. Donc, autrement dit, l'Andeterre collabore avec ces colonies. Et c'est ainsi qu'en 1959, le Ghana obtient l'autonomie à la suite du succès du parti de Nkrumah, une autonomie qui se transforme en 1957 en véritable indépendance. Et après ce percurseur, les indépendances se succèdent. Au Nigeria en 1960, au Sierra Leone en 1961. Nkrumah, dont je parlais il y a quelques instants, avait rêvé d'une unité africaine. Mais il ne parvient pas à imposer sa vision et les frontières héritées de la colonisation seront conservées. On verra tout à l'heure à quel point ça pose un problème. Et en Afrique de l'Est, la décolonisation est plus compliquée du fait d'affrontements ratio. Cela n'empêche toutefois pas les indépendances. Le Tanganyika en 1961, qui va devenir, avec l'île de Zanzibar, la Tanzanie, obtient son indépendance, avec également l'Ouganda et le Kenya en 1963. En Afrique méridionale, la décolonisation va donner naissance à un système politique original et répugnant, l'apartheid. L'apartheid, qui est un mot africain, qui est emprunté du français, qui signifie séparation mise à part. Alors, on aura pendant plusieurs décennies une ségrégation entre blancs et noirs en Afrique du Sud, qui va donner libre cours à bien des excès, malheureusement. Donc, dans les grandes lignes, on constate une décolonisation qui se passe mieux qu'à d'autres endroits. Alors, la Grande-Bretagne va faire globalement preuve de pragmatisme et de discernement. Cela dit, il y aura des drames malgré tout. Parlez-en aux habitants de l'Afrique du Sud. Donc, de façon générale, si on compare avec l'Indochine ou l'Inde, les choses vont quand même se passer mieux dans les colonies anglaises en Afrique. À l'exception de Madagascar, où en 1947, une grave révolte sera réprimée dans le sang par l'armée, l'idée de la décolonisation a progressé sans tension majeure en Afrique française. Ainsi, dès 1946, la Constitution de la Quatrième République en France accorde à tous ses territoires un début d'autonomie interne et le droit d'élire des députés au Parlement français. Donc, on fait quand même quelques efforts du côté du gouvernement français. Et une seconde étape est ensuite enclenchée à partir de 1958, où est-ce que le président de Gaulle, à cette époque-là, va leur donner habilement le choix entre deux choses. Soit l'indépendance immédiate ou l'appartenance à une structure nommée la communauté française. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette appartenance à la communauté française? Cela signifie une autonomie interne pour ces pays-là et une aide économique, mais aussi une certaine dépendance, il faut le dire, à l'égard de la France en matière de défense, de diplomatie et de monnaie. Et si donc, cette proposition de De Gaulle est assez habile dans la mesure où est-ce que peu d'États avaient intérêt à accéder immédiatement à l'indépendance, ça voulait dire renoncer à une certaine aide. Alors, ça voulait dire, pour les Français, pour ceux qui choisissaient la deuxième option, un contrôle encore intéressant sur l'ensemble de leurs colonies. Intéressant pour eux, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle, en Afrique noire, à l'exception de la Guinée, toutes les colonies choisiront l'appartenance à la communauté française. Il faut dire toutefois que ça va rester une solution pour être provisoire, puisque dès 1960, elles vont toutes devenir indépendances par octroi de la part de la France. Toutefois, ça aura donné le temps à la France de bien placer ses pions et des accords maintiendront une très forte influence de la France dans cette zone. Ainsi, les relatives bonnes conditions, tout est relatif évidemment, dans lesquelles cette émancipation se déroule, rendent d'autant plus étonnante la violence avec laquelle celle du Maghreb va se dérouler. Alors, qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Bien, ça va dépendre des pays. Commençons par l'Égypte. L'Égypte qui était théoriquement indépendante à cette époque-là, mais qui, dans les faits, était étroitement contrôlée par le Royaume-Uni. Pourquoi? En raison de la présence du canal de Suez, qui avait une importance stratégique économique de tout premier ordre. Alors, évidemment, justement, l'Égypte va décider finalement de s'emparer du canal de Suez, ce qui va provoquer la crise de Suez. Alors donc, cet acte de la part de l'Égypte était un véritable acte d'indépendance par rapport aux puissances coloniales. Comment va-t-elle s'en sauver alors que la France et l'Angleterre s'en mêlent? Parce que la France était aussi dans le tableau à l'époque, elle se servait du canal aussi. Alors, ce sont finalement les États-Unis et l'URSS qui vont se mêler de la partie en imposant l'arrêt du conflit, en renvoyant chez elles les forces françaises et britanniques. On se rappelle évidemment que les États-Unis et l'URSS, qui ne sont pas des puissances coloniales, ont intérêt à diminuer l'influence des vieilles puissances coloniales comme celle de la France et de l'Angleterre. C'est ce qu'ils vont faire ici. Pour ce qui est de la Libye, toujours en Afrique du Nord, la Libye n'aura pas de problème majeur pour accéder à l'indépendance en 1951. C'est parce que l'Italie, c'est une ancienne colonie italienne, donc l'Italie a perdu la guerre et elle ne peut plus prétendre à ses possessions coloniales. Donc, c'est l'ONU qui va gérer l'indépendance de la Libye et qui va lui accorder l'indépendance en 1951. Pour ce qui est de la Tunisie et du Maroc, ce sont des protectorats français à l'origine, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie interne qui est symbolisée par le maintien de structures dirigeantes antérieures. Alors, il y avait le B qui commandait la Tunisie, et il y avait le sultan qui gouvernait le Maroc. Alors, sans trop de problèmes, ces deux pays vont obtenir leur indépendance sans conflit majeur. Alors, en Tunisie, le chef indépendantiste va être Bourguiba, il est à la tête du Parti Nationaliste et il va gérer le mouvement d'indépendance. Pour ce qui est du Maroc, c'est le sultan Ben Youssef qui est à la tête du mouvement nationaliste. Alors, il va prendre le titre de Mohamed V en 1956 à la tête d'un Maroc indépendant. Par contre, pour ce qui est de l'Algérie, les choses vont se passer tout autrement. Toutefois, en Algérie, les choses ne se passeront pas tout à fait comme ça. L'Algérie, en fait, n'obtiendra son indépendance qu'au terme d'une guerre terrible que les autorités françaises mettront longtemps à reconnaître. Alors, l'Algérie présente un visage très particulier, il faut le dire, dans le paysage des territoires colonisés. En effet, il faut préciser que c'était une des plus anciennes colonies françaises. Et de ce quoi, elle est peuplée de près d'un million de Français pour environ 8,5 millions d'Arabes et de Berbères. Et justement, cette communauté européenne française qui est présente en Algérie est réfractaire à tout changement. Donc, ils sont au sommet de cette société-là, ils ne veulent pas que les choses changent à leur désavantage. En outre, ce territoire est placé sous administration directe. Donc, en Algérie, la France n'a pas réalisé la moindre réforme dans le passé, plaçant ce territoire sur la voie de l'autonomie interne. Donc, ce sont les Français qui gèrent complètement la colonie. Et les populations indigènes ne sont pas non plus impliquées dans la vie politique, contrairement à ce qui s'est passé plus au sud. Et en plus, l'armée française vient d'être humiliée en Indochine. Donc, elle a... Et de ce fait, elle souhaite redorer son blason. Alors, c'est très difficile pour la France à cette époque-là de vouloir renoncer à l'Algerie. Elle a déjà perdu l'Indochine. Donc, ça amènera la métropole française à tenir mordicus à conserver sa plus vieille colonie. Donc, à partir de 1954, de nombreux combats vont être menés par le Front de libération nationale, le FLN. Et on va assister à une guerre. Une guerre avec des pratiques cruelles des deux côtés. Alors, une guerre terrible, absolument épouvantable qui va faire de nombreux morts. Et peu à peu, l'idée de la négociation va progresser dans l'opinion publique française. C'est qu'au départ, oui, les Français étaient très attachés à l'Algérie. Mais comme de nombreuses familles françaises ont un membre qui combat en Algérie, cela va changer bien des opinions. Alors, les gens s'inquiètent de plus en plus pour les membres de leur famille et pour les éventuelles morts françaises. Alors, de Gaulle, après avoir rassuré les colonialistes, finira par comprendre qu'il n'est pas possible de poursuivre dans cette voie. Alors, il va reprendre les négociations avec le Front de libération nationale. Et ces négociations vont éventuellement aboutir aux accords déviants en mars 1962. Et ces accords vont donner l'indépendance à l'Algérie, qui va devenir effective en juillet 1962. Et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? En raison des combats inexpiables qu'il va y avoir entre les deux types de population, le climat de l'Algérie n'était plus du tout viable pour les ressortissants français. Alors, ça va se traduire par l'exode de centaines de milieux de Français qui vont donc devoir quitter l'Algérie pour aller s'installer ailleurs, y compris en France, évidemment. Alors, donc, comme on peut voir dans le phénomène de la décolonisation, dans certains cas, ça va se passer relativement bien, avec des violences toutefois et des injustices, évidemment. Néanmoins, les endroits où est-ce que les choses se passeront moins bien, ce seront dans les endroits, comme on l'a vu, où la métropole refuse de renoncer à sa colonie. Alors, les exemples les plus notables sont l'Indochine et l'Algérie, qui appartenaient aux Français et qui vont donner lieu, dans les deux cas, à des violences extrêmes et à des guerres inexpiables. Mais la question qu'on peut se poser par la suite, c'est que c'est bien beau l'indépendance, mais que va-t-il advenir par la suite? On va assister à cette occasion-là, à la création du tiers-monde. Sous-titrage ST' 501